Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter graphiquement les termes d'une suite. Ici, on souhaite représenter la suite un, qui est définie pour toute n, entier naturel, je ne l'ai pas écrit, mais c'est implicite, donc qui est définie par un est égal à n² sur 2 moins 3, représenté par un nuage de points. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ce sera des points qui vont se situer comme ça, les uns à côté des autres, dans un repère du plan, et ces points-là, on ne va pas les relier, car à la différence d'une fonction qui est souvent définie sur R, ou disons tout au moins sur un intervalle, eh bien, on a quelque chose de continu pour une fonction. Par exemple, entre 0 et 1, eh bien, on peut encore calculer des images 0,1, 0,2, 0,001, etc. Alors que là, n étant nécessairement un entier naturel, eh bien, entre 0 et 1, j'aurai rien du tout. Donc, ces points vont rester tout seuls, comme ça, sur notre repère. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait déjà calculer quelques termes. Eh bien, calculons les premiers termes de la suite un, et je propose de les présenter dans un tableau. Voilà, et donc, on va calculer les premiers termes, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Eh bien, allons-y. Alors, si n est égal à 0, déjà, eh bien, ça va nous faire, on va détailler le calcul pour les premiers. Donc, u0 est égal, donc, à 0 au carré sur 2, moins 3. Eh bien, 0 au carré, ça fait 0, divisé par 2, ça reste 0, moins 3, il nous reste moins 3. Si je prends u1, alors u1, eh bien, ça fait donc 1 au carré sur 2, moins 3. Eh bien, 1 au carré, ça fait 1, c'est-à-dire 1, demi, moins 3, 0,5, moins 3, ce qui donne moins 2,5. Si je prends n égal à 2, donc, allez, on détaille encore ce dernier, c'est-à-dire 2 au carré sur 2, moins 3. Alors, 2 au carré, nous font 4, 4 divisé par 2, 2, et 2 moins 3, moins 1, voilà, etc. On poursuit et on complète le tableau en effectuant le calcul des termes successifs. Voilà, donc, on voit ici qu'on a une suite. Alors, on peut déjà parler de variation de la suite, même si cette notion-là sera traitée plus tard. On voit que pour des n qui deviennent de plus en plus grands, eh bien, la suite tend à devenir de plus en plus grande. Donc, la suite tend à croître. On dirait comme ça que cette suite est croissante. Eh bien, oui, c'est même le cas. En tous les cas, pour la représenter, eh bien, on va mettre, donc, en abscisse sur cette ligne-là, eh bien, l'ensemble des n. Donc, il faudrait faire une graduation régulière qui nous mène au moins jusqu'à 7 en abscisse. Et en ordonnée, donc, les valeurs de un correspondantes, on voit ici qu'on va de moins 3 à 21,5. Donc, on pourrait faire une graduation régulière aussi qui irait, donc, de moins 5 à 25. Préparons ce repère. Voilà, donc, on trouve sur l'axe des abscisses notre n et sur l'axe des ordonnées la valeur de un qui lui correspond. Donc, eh bien, plaçons tous ces termes les uns après les autres et on commence par le premier pour n égal à 0. Eh bien, un vaut moins 3, c'est-à-dire u0 vaut moins 3. Donc, ici, eh bien, en 0, j'ai moins 3. Voilà le premier terme. On peut noter son nom à côté, u0. Pour n égal à 1, pour n égal à 1, eh bien, j'ai u1 qui vaut moins 2,5. Pour 2, pour 2, j'ai u1 qui vaut moins 1. Alors là, je suis de plus en plus près de l'axe des abscisses. Pour le franchir avec u3, u3 qui vaut 1,5. Donc, en 3, je suis en 1,5. Voilà, u3. Quant à u4, il vaut 5. Donc, u4 vaut 5. u5, 9,5. u5, 9,5. Voilà, u5. u6 correspond à 15. Et u7 vaut 21,5. Et bien, voilà. On a construit notre nuage de points. Et surtout, je le répète parce que c'est important, surtout, ne t'avise pas à relier ces points, même si c'est terriblement tentant. Ce sont des valeurs entières. Il n'y a rien ici qu'à n et nécessairement un nombre entier. Voilà, cette séquence est terminée.